L'annonce a été faite par son parti ce mardi 13 juin. Ni John Frundi a quitté ce monde à Yaoundé au Cameroun, emporté par une longue maladie la veille à 23h30. Selon ses proches et ceux de son parti, il souffrait beaucoup ces derniers mois et avait d'ailleurs été évacué en Suisse pour y subir une opération chirurgicale dans un hôpital de Genève. Rentré depuis plusieurs semaines, l'opposant historique et adversaire des grands soirs de Poulbilla était très affecté par la maladie. Selon un membre de sa famille, ce dernier aurait déclaré sur son lit de mort qu'il a joué son rôle et qu'il était temps pour lui de se reposer. Ces dernières paroles de Ni John Frundi à sa famille et aux membres de son parti ainsi qu'à ses proches collaborateurs auraient été prononcées avant son décès. Né le 7 juillet 1941 dans le nord-ouest à Bamenda, la région anglophone du Cameroun, un territoire administré par le Royaume-Uni sous mandat de la Société des Nations et qui est aujourd'hui en proie à un conflit meurtrier depuis 2016, était devenu son bastion politique. Il était surnommé le chairman par ses collaborateurs. John Frundi a dirigé le Social Democratic Front depuis 1990, année de sa fondation. Celui qui était arrivé en deuxième position des suffrages derrière Poulbilla en 1992, lors de la toute première élection présidentielle pluraliste au Cameroun, avait renoncé à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Figure emblématique de la politique camerounaise depuis plusieurs décennies, Ni John Frundi avait promis se retirer de la vie politique et de son parti lors du congrès qui devait se tenir du 27 au 29 juillet prochain. Il aura passé 30 ans la tête du SDF. Il quitte les siens à l'âge de 81 ans sans avoir vu son rêve de changement se réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada